Coucou les filles, donc je reviens dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci ça va être une vidéo tag, donc c'est la première fois que je fais une vidéo tag et ça va être le tag What is in my bag, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main ? Donc je pense que beaucoup de personnes le savent, c'est que j'ai un petit souci avec les sacs à main, j'adore les sacs à main Ré que moi j'en achèterai un tous les mois, sauf que je suis passée de, entre guillemets, les simples sacs à main qu'on peut trouver à cache-cache à la vêtement, ce genre de... si l'heure d'enseigne a des sacs à main un peu plus luxueux, donc forcément le budget est plus restreint Donc enfin bref, je vais vous présenter mon sac à main, celui-ci j'ai eu un gros 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 coup de coeur J'étais avec mes deux meilleures amies, on faisait une journée shopping et on rentre dans une maroquinerie et là je le vois et là ça fait bim, coup de foudre Donc je l'ai vu, si vous entendez éternuer ou des petits bruits de fond, c'est ma fille que je garde qui est malade, il ne faut pas s'inquiéter Enfin bref, donc on est rentré dans le magasin, je l'ai vu et j'ai eu un gros coup de foudre mais direct Donc je pense que mes copines s'en souviendront Donc c'est ce sac là Donc c'est un sac Lancaster en fait Et celui-là qu'on avait vu en magasin, il était beige en fait Et beige pour moi c'est salissant, c'est pas terrible, terrible Donc je savais qu'il y avait sûrement un marron foncé et je voulais un marron comme ça Donc la couleur c'est Châtaigne Ça va être écrit là, ouais Donc là on voit bien la marque Lancaster Donc ce qui m'a plu déjà, alors c'est tout bête Mais ce qui m'a plu c'est déjà les deux petits pompons là devant Je trouve ça juste magnifique Le côté un peu resserré ici Le fait qu'on puisse le prendre comme ça à bout de bras Et qu'il y ait une grande hanse comme ça Donc soit on peut le mettre juste sur le porté comme ça Ou alors, hop, j'ai coiffé en bandoulière quoi Franchement ça c'est... Les sacs où on peut le porter de différentes façons c'est juste super Donc il est juste magnifique Après c'est que personnellement Ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il y a des trucs en métal Comme ça si on est obligé de le poser par terre Il n'est pas vraiment sur le tissu Ça atténue un peu la chose quoi Donc voilà Au niveau de la fermeture c'est une pression C'est pas trop mon... Ça m'a un peu dérangée quand je l'ai reçue Parce qu'en fait On peut les glisser la main à l'intérieur quoi Il n'y a pas de fermeture éclairée Mais bon après Enfin le sac que je le porte collé contre moi Donc je ne suis pas une parisienne Donc il n'y a plus de chance Vous me direz ça peut arriver partout Mais bon il n'y a plus de chance qu'on me le vole Donc au niveau de la présentation Donc je finis ici Sur les côtés Donc vous avez des petits zips Donc il y a peut-être la place de glisser un labello Je pense Un petit paquet de chewing-gum Mais en long comme ça Mais une clé peut-être à la limite Mais pas pleurant quoi Les petites poches ici c'est juste Juste pour montrer quoi Donc je vais essayer de vous montrer l'intérieur Comment il est fait Donc là vous voyez mon bonnet Il y a une grande poche sur le côté Et vous en avez deux ici Donc je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans le Vous avez vu quand on ouvre Il y a de la place C'est vraiment grand 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 quoi Ça fait vraiment un gros saut On peut en mettre dedans Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Donc vous allez voir il y a un petit peu de tout Parce que plus on a un grand sac Et plus on en met Donc désolé pour la petite interruption Je pense que ça va peut-être se voir En fait je ne me rappelais plus du nom du sac Parce que Enfin bref Donc j'ai été voir l'huit sur internet Donc celui-ci Il s'appelle Clara C'est de la collection Soft Vintage Donc c'est un Une collection de sacs en cuir vintage Donc du coup le cuir il s'abîme Mais voilà c'est normal Même si on achète Une crème exprès pour l'entretenir Ce que j'ai fait C'est un cuir exprès C'est un cuir vintage Donc on commence Dans mon sac Dès qu'on l'ouvre On tombe sur ça Donc c'est mon bonnet Donc si je ne l'ai pas sur la tête En arrivant au boulot Il est dans mon sac à main Et je n'ai pas d'autre endroit A le ranger Parce que dans mon manteau Enfin les poches Déjà sont pleines Parce qu'il y a mes gants Il y a des stylos Il y a des mouchoirs C'est le genre de choses Et de toute façon Même plier Ça ne rentrerait jamais Dans une poche de mon manteau Donc mon bonnet Voilà Donc après normal Mon tout en un Mon gros 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 tout en un Donc de la même marque L'uncasteve Celui-ci par contre Ce n'est pas la même couleur Je ne sais pas si vous allez voir Donc celui-ci C'est couleur châtaigne C'est un marron Marron chaud Je pense qu'on peut dire Et ça c'est un marron Plutôt top gris Ça va pas spécialement sans Mais bon Enfin vu le prix Les trucs Je ne me vois pas changer Tout le temps Quand je change de sac à main Même si j'enviens là Donc celui-ci je l'adore Il est super pratique Donc quand on l'ouvre Je vais enlever Il y a les tickets de caisse Qui vont tomber Donc quand on l'ouvre Il y a plein 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 D'emplacements Pour les cartes Ici Et ici Donc c'est vraiment Plein de place Donc là il y a Ma carte d'identité Mon permis de conduire derrière La photo de ma fille Donc ici Tout plein d'emplacements Après vous avez aussi Sur le côté là Où il y a La carte habituelle Sur le côté ici Où là je vais avoir Là c'est marqué Passport Mais c'est pour ma carte grise Parce qu'elle est assez grosse Et vous avez aussi Ici Où je mets souvent Les ordonnances Ou des papiers importants Donc rien qu'en ouvrant là On a déjà plein de place Et ensuite Vous avez ici Un petit Je ne sais pas comment dire C'est un petit bouton Où on peut mettre Le chéquier Oui je suis à la braid Donc voilà Donc ça c'est vraiment Un tout en un Mais tout en un Il y a vraiment tout dedans Je vais faire attention De mettre Le truc Sinon je crois Qu'il n'y aura pas De luminosité terrible Donc ça c'est Quand on ouvre Le petit Parti Clips Par là Et là après Vous avez une grosse Fermeture éclair J'espère que vous n'entendrez pas Mon chat qui gratte la litière Parce que c'est un peu moyen Donc quand on ouvre La fermeture éclair C'est pareil C'est bien bien grand Donc au milieu On met les sous Normal Il n'y a pas beaucoup de sous Et là on peut mettre Un peu de tout Là j'ai une carte cadeau Marionneau Utilisée Là j'ai des papiers De banque et tout Donc c'est vraiment Avec ça Enfin je sais que J'enlève mon sac Et je prends juste ça J'ai tout dedans en fait Tous mes papiers Tous mes essentiels Tout est dedans Piaise d'identité Carte bleue Donc nickel Donc voilà Donc après J'ai un autre Un autre chéquier Avec les cartes de fidélité Et en fait ça C'est le chéquier Du code Compte Comment C'est pas Le mien perso Qui est dans mon tout en un Celui-ci c'est le Compte commun en fait Voilà Donc voilà Donc le chéquier Du compte commun Donc après J'ai des paquets de mouchoirs Je pensais pas en avoir autant Mais bon des fois On pense ne pas en avoir Et finalement on en a Donc j'ai pris des Lotus Mantelé Eucalyptus Parce que j'aime bien Je trouve que ça Ça aide à A déboucher le nez Donc les paquets de mouchoirs Toujours essentiels Dans les sacs à main Voilà J'ai aussi un sac Réutilisable Je ne sais pas si on dit ça Comme ça Divrocher Donc ça c'est bien Quand on va faire des petites courses Et que dans la voiture On a oublié les gros sacs de course On a ça Ça permet de dépanner On en met pas mal Et puis c'est toujours pratique On peut le pousser dans le sac Ça ne prend pas de place Donc je conseille à toutes les mamans Et toutes les femmes D'avoir ça dans son sac C'est très pratique Ça sert toujours Voilà Donc dans la grosse poche J'ai aussi un petit calepin Où je vais noter pas mal de choses Par exemple là Mes soldes que j'avais prévu de faire Je peux marquer aussi mes idées vidéo Enfin Un petit calepin pour noter des choses S'il y a des choses à faire Ce genre de choses Et j'ai une petite trousse Ou mon kit de survie Je conseille aussi à toutes les filles D'avoir un kit de survie sur elles Donc dans mon petit kit de survie Donc c'est une petite trousse clinique Que j'avais eu lors d'une commande Alors Donc dans ma petite trousse J'ai une autre petite trousse Petit clin d'oeil à Stéphanie Si tu passes par là Donc en fait c'est une petite trousse Mais uniquement avec des médicaments Donc je l'ai mise à part de la trousse Pour éviter que L'espace fond Les doliprins Et ce genre de choses Se balade Donc elle est grande C'est Agnès B Le club des créateurs de beauté Qui a fermé ses portes Et dedans Donc j'ai des pansements Parce que j'ai une tendance A me dépioter les Les pios Les pots J'ai une tendance à me dépioter Les pots Autour des ongles J'ai souvent les doigts qui saignent Donc c'est un peu Problématique Donc deux formats de pansements Des tout petits Et des un peu plus grands J'ai des neurophènes Hop J'ai des récolages On est deux Si j'ai la gorge Qui mérite un petit peu Même si c'est des bonbons Voilà Après j'ai Un smectar Des problèmes de vente Au cas où On sait jamais Et j'ai des vervex Si j'ai déjà fait la fièvre Et j'ai aussi le Hop Le petit truc Fluminant Voilà Donc ça c'est un peu la La trousse à pharmacie C'est ma petite trousse À pharmacie Où je sais que j'ai déjà Tout ça dedans Donc après À l'intérieur Un essentiel Et je pense que tout le monde Devrait l'avoir C'est une glace Un miroir De poche Pour se regarder On a un truc dans l'oeil On veut savoir Si on a Je sais pas De la salade entre les dents Ou quelque chose comme ça Avec un petit miroir de poche C'est toujours pratique Voilà J'ai aussi un Un élastique Parfois Ma fille en fait On lui détache les cheveux Et parfois Je sais pas On est à Leclerc Ou on a un endroit Et elle dit Ses cheveux la gêne Donc du coup Avec un élastique Même moi des fois Fin de journée J'en ai marre Hop J'ai un élastique Je m'attache les cheveux Voilà C'est pratique Je trouve On est toujours en manque De ce genre de choses Hop Donc je vois Je vous ai montré ça Dans une précédente vidéo Je sais pas laquelle Va être diffusée avant Enfin bref C'est mon petit gel Antibactérien Tout petit Donc forcément Dans la crousse Il prend pas beaucoup de place A la violette Donc petit format Pratique J'ai aussi des lingettes Ça doit être à la vanille Oui c'est ça De ces Sephora Il y en a une petite dizaine A l'intérieur Si je sais pas Je vais mettre Du gazoil dans ma voiture Et que du coup J'ai des gels sur les mains Enfin voilà Je peux me nettoyer les mains Assez rapidement Éviter d'en mettre partout Sur mon volant Ou si Je sais pas Ma fille a mangé Un gâteau au chocolat Et qu'on est dans la voiture Et que j'ai pas de De mouchoir Je sais que j'ai des lingettes Et que je peux la débarouiller Voilà A l'intérieur J'ai aussi des trucs de manicure Entre guillemets Donc ma lime en vert Kiko Le nombre de fois Où ça m'est arrivé De me crocheter un ongle Et parce que ça me gêne en fait Parce que moi après Je suis obsédée par le fait Que j'ai un bout d'ongle Qui s'est arraché Et que je me prends Dans les vêtements Ça m'agace Donc au moins maintenant Avec une lime à ongle Je sais que j'aurais plus de soucis Donc petite lime à ongle J'ai aussi Une toute petite crème L'Occitane L'original Toute petite petite C'est une 10ml C'est ça ? C'est pas écrit ici ? Si 10ml Donc toute petite Les grands formats C'est 30ml Donc petit format comme ça Je trouve que c'est pratique Les 3 derniers produits De ma petite trousse de survie Après elle est toute vide C'est un échantillon D'une eau de toilette D'Yves Rocher Je sais pas Si un jour J'ai oublié mon parfum Ou j'ai envie de sentir bon Ou si après j'ai une soirée Ou un truc comme ça Au moins j'ai toujours Un petit parfum sur moi Voilà J'ai aussi un crayon noir On sait jamais Une petite retouche maquillage Avant de partir Donc voilà Un crayon noir tout simple Pas à tailler quoi Idéalement Et Une pince à épiler Celle là c'est pélissage Donc il suffit Je sais pas Que je me suis mise Quelque chose Dans le doigt Une écharde Ou quelque chose comme ça Au moins je sais que j'ai Ma petite pince à épiler Ou je sais pas Je me suis pas épilé Les sourcils le matin Et puis Il y a une de mes collègues Qui me dit Tiens t'as un truc machin Je sais comment J'ai ma pince à épiler Voilà je sais pas pourquoi Je l'ai Je crois pas M'en est déjà servi Mais bon Au moins je sais Qu'elle est présente Dans ma petite trousse de survie Donc voilà Je vais ranger Mon bazar Hop Donc du coup Quand on vous montre Le sac Vous voyez Vous voyez qu'il y a Il y a plus rien Donc là il me reste Plus grand chose Donc si j'ai le petit Portemonnaie de ma fille Parce qu'on a été Manger un mâle doux Donc voilà Tiens Tu veux le redonner ? Tu veux le ranger dans ta chambre ? De rien Voilà Donc après Là j'ai une grande Grande poche Ici Et J'en ai De là Donc dans les deux poches Dans la grande grande Je mets mon téléphone portable Qui n'est pas là Il va être au bureau je pense Et dans la plus petite J'ai Les tic tac Montes vertes Le petit duo là Et j'ai Des fruits dents Parce que je ne pourrais pas Me passer De chewing gum Donc désolée Si de temps en temps Ça coupe Et que ça fait un peu bizarre C'est parce que j'ai ma fille Qui est malade Et qui veut qu'on s'occupe d'elle Donc voilà C'est un peu compliqué De vouloir Avoir juste 15-20 minutes Pour soi Enfin bref Donc c'est bientôt fini Donc dans la grande Grande pochette Hop Ah bah j'ai mis Mes clés de voiture Je vais les mettre dans Voilà Donc j'ai mes clés de voiture Qui doivent être dans mon manteau Du coup Ce qu'on est sorti ce matin Et j'ai mon porte-clés Donc ça c'est mes clés de maison Avec le petit Quand on veut faire les courses Avec le caddie Je trouve ça pratique Ça se fait accrocher Et là j'ai un mousqueton Parce que là J'ai les clés de mon boulot En fait Pour pas les perdre Et j'ai aussi Deux stylos Quatre couleurs Un Hello Kitty Et puis un chromé En fait Deux je sais pas pourquoi Mais au moins Si j'ai besoin de faire des chèques Ou si j'ai besoin d'écrire quelque chose Je sais qu'au moins J'ai des stylos Qui sont dedans Donc voilà Donc mon sac à main Est tout vide Il n'y a plus rien dedans Donc il y a pas mal de choses Qui peuvent rentrer dedans Parce que quand vous voyez Déjà Ça et ça Voilà Plus les mouchoirs Plus tout ça Donc c'est un sac Qui contient pas mal de choses Donc voilà Donc j'espère que le petit tag Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac Il vous aura plu Je pense pas qu'il y ait Deux choses Ultra différents Que tout le monde a Là je sais pour une fois On a de la chance S'il n'y a pas de pommes potes Ou il n'y a pas de sauce potatoes De McDo Ou ce genre de choses La dernière fois J'avais des cailloux dans mon sac Donc les mamans Se reconnaîtront je pense Donc voilà Donc j'espère que le petit tag Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous en voulez d'autres Donc je vous souhaite Une belle journée Je vous dis à plus tard les filles Salut Merci